Salut à tous et bienvenue dans l'interview de Cheyenne et Jérôme G Aujourd'hui nous allons répondre aux questions de music cover et création J'ai toujours mis la musique parce que mon père est musicien et en fait j'ai grandi dans une famille de musiciens et actuellement je suis encore dans son groupe, donc un groupe de rockabilly et en tournant localement dans la région et au Luxembourg Pour ma part j'ai tout de suite été attiré par la musique car j'ai toujours baigné dedans de par ma mère et mon oncle Dès que j'ai eu l'âge j'ai tout de suite eu envie de pratiquer des instruments et c'est ça qui m'a donné envie de me mettre à la musique J'ai commencé la musique, je dirais 10 ans sur scène à me produire en fait J'ai eu l'occasion de participer à des scènes ouvertes, des choses comme ça notamment le téléthon et ça m'a donné le goût à la scène et j'ai beaucoup aimé et depuis je tourne un peu comme ça dans ma ville Dès que j'ai su à peu près manier une guitare j'ai tout de suite eu envie d'avoir mon propre groupe Donc mon premier groupe que j'ai eu en 2013 c'était Abyss of Genocide C'était un groupe de death metal Et donc voilà au fur et à mesure des années j'ai eu envie de m'ouvrir à d'autres univers musicaux et c'est là où j'en suis aujourd'hui J'ai découvert d'autres instruments comme la guitare et je fais tout un tas d'autres musiques Musique Musique Alors au départ on faisait de la musique avec Cheyenne uniquement pour le loisir et on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup donc on s'est dit pourquoi pas faire un vrai view en fait Je pense que ça nous a vraiment donné l'idée quand une fois pour Delirer on avait fait un morceau un petit blues comme ça puis on a créé un morceau qui s'appelle Turn Me On vous avez sûrement pu le voir dans le live Facebook qu'on a fait il y a quelques temps et du coup ça nous a vraiment donné le goût à composer on a montré ça un peu à notre entourage et ça plaisait beaucoup et du coup ça nous a donné l'idée de composer et là on est actuellement en train de faire de ce sens Moi je dirais je suis plus dans le style blues, country, soul, rock-a-bly et j'aime aussi la pop mais je dirais que j'étais beaucoup plus influencée par ces styles là parce que du fait que ma famille a toujours écouté ce style et que j'ai été baignée là-dedans depuis que je suis toute petite donc je dirais que c'est vraiment mes grandes influences donc moi mes influences ça va plutôt être tout ce qui est le rock et le métal à la base car c'est l'univers musical auquel je viens principalement puis ensuite j'ai découvert d'autres styles qui m'ont beaucoup intéressé comme la musique classique et le flamenco le mélange de tous ces styles qui ont forgé mon jeu au fur et à mesure des années et pour ma chanson préférée je dirais que c'est Boy Me Rhapsody de Queen pourquoi cette chanson ? Je suis quelqu'un qui aime énormément de styles musicaux cette chanson là c'est le fait de mélanger autant de styles dans un seul et même morceau et que le tout soit d'une telle cohérence et d'une telle beauté je trouve ça assez sensationnel en fait et moi je dirais juste que j'ai pas de chanson préférée parce que c'est juste pour moi impossible de choisir il y en a tellement que j'aime je sais pas ce que t'en penses mais je pense que pour ce qu'on fait nous je pense que c'est mieux de voir dans des petites structures du genre des cafés ou des bars pour l'instant on a essayé de nous bâtir une set list avec vraiment tous les styles musicaux adaptés à notre sauce donc je pense vraiment que c'est une musique qui peut plaire au plus grand nombre en fait même si on y pioche dans du métal, dans de la sol, dans des styles pas forcément populaires parfois mais le fait de les jouer, de les adapter à notre sauce je pense que c'est une musique qui peut plaire à tout le monde Musique cover et création c'est vraiment une plateforme géniale pour toute notre génération d'artistes en fait je pense en ce moment on est dans une période où il y a de plus en plus de gens qui font de la musique et qui veulent se faire entendre et justement musique cover et création donnent l'opportunité à tous justement pour pouvoir se faire entendre par le plus grand monde en fait je trouve que c'est vraiment génial pour se reconnaître et aussi pour découvrir de nouveaux talents et pour avoir de nouvelles connaissances je trouve que c'est vraiment génial Alors pour ce qui est de nos contacts donc nous avons une page facebook Cheyenne et J.R.M.G où on poste régulièrement nos vidéos, des nouvelles vidéos, des photos, enfin bref tout ce que produit le duo donc allez liker ça tout de suite Et il y en a aussi une page Instagram, ici je veux dire on trouvera plus des posts n'est pas plus perso c'est vraiment des conneries quoi On a une chaîne YouTube aussi depuis peu, pour le sérieux YouTube et pour les conneries Instagram Voilà Donc pour l'instant le gros projet du groupe ce serait surtout de tourner le plus possible donc faire un maximum de concerts On tourne principalement dans les régions Rhône-Alpes et La Lorraine Deux régions quand même qui n'ont rien à voir Rhône-Alpes, ma région, Lorraine, sa région On a aussi quelques composés, donc là on a composé une ou deux Je dirais même trois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada